... Albert Bénard était un artiste immensément célèbre au début du siècle et c'est donc presque tout naturellement qu'on s'adresse à lui pour le décor de la grande coupole à l'entrée, le vestibule d'honneur du musée. Albert Bénard fut un peintre très important de la Belle Époque, un peintre qui possédait plusieurs cordes à son arc, il fut l'un des grands décorateurs de la période, un très grand portraitiste également et il excella dans le domaine de la gravure et dans celui du pastel. Albert Bénard était considéré comme le peintre de la femme, c'est un sujet qui a beaucoup retenu son attention, on le voit notamment dans ses portraits bien sûr, mais également dans sa pratique du pastel ou encore dans sa pratique de la gravure. C'est aussi quelqu'un qui pouvait peindre des portraits de manière flatteuse et en même temps moderne. C'est tout l'attrait évidemment d'un tel artiste pour la critique et la clientèle de son époque, c'est qu'il y a toujours ce soupçon de modernité dans les couleurs, dans les cadrages, qui rendent ses œuvres intéressantes sans être trop choquantes. Albert Bénard a une carrière officielle tout à fait flamboyante, il est passé par tous les grades de la Légion d'honneur, il a exercé de très nombreux mandats publics, que ce soit à la Villa Médicis, à l'Académie de France à Rome ou encore à l'Ecole des Beaux-Arts. Alors Bénard a décoré de nombreux bâtiments parisiens, mais également à l'étranger, à La Haye et dans d'autres capitales. À Paris, plusieurs mairies d'arrondissement, notamment celle qui est en face du Louvre, mais aussi le plafond de la Comnie française, des décors à la Faculté de pharmacie à la Sorbonne et à l'Ontel de Ville. Bénard a réalisé de très nombreuses commandes officielles, mais il a également réalisé des œuvres beaucoup plus intimes, des œuvres qui laissaient transparaître la part plus sombre, plus violente de sa personnalité, et c'est le cas notamment avec sa pratique de la gravure. Albert Bénard fut un peintre voyageur, il s'est notamment rendu en Inde durant 7 mois avec une partie de sa famille. Il a réalisé des œuvres fortes, puissamment colorées. Les œuvres manifestent un réel talent, un grand brio dans l'exécution, une réelle modernité dans leur réalisation, et c'est pour ça que nous invitons le public à redécouvrir cette figure de la Belle Époque. Venir redécouvrir Bénard au Musée du Petit Palais, c'est aller à la rencontre d'un artiste méconnu, mais puissamment original, un artiste qui se définissait lui-même comme un isolé superbe, un artiste qui a réalisé de très nombreux décors et qui fut très présent sur la scène artistique de la Belle Époque. ... 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